Gloire à Dieu, vous êtes tous les bienvenus à la première étude biblique, à ce premier lundi de l'an 2023 au nom de Jésus Christ. Quoique j'avais certaine tête hier, voici un nouveau jour, une bonne heureuse année à tous. Je dis bonne heureuse année à tous. Gloire à Dieu. Êtes-vous heureux lorsque une personne a tristé, angoissé et quand on lui dit heureuse année, il lui aussi dit heureuse année. Mais si tu es content de ce que le Seigneur fait, tu es heureux en toi de ce que Dieu fait, ce qu'il fera dans cette année. Et cette joie demeure en toi, dans ton âme, dans ton cœur. Quand le mot ressort, la réponse sera heureuse année. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus Christ. Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Merci pour le voyage, le nouveau voyage que tu nous fais prendre. Merci pour ta parole qui apporte tout ce dont on a besoin dans la vie. Quelque chose de spirituel, de physique, de naturel, de professionnel. Nous prions Seigneur que cette année soit réellement une année heureuse, sainte, d'espoir pour tout le monde au nom de Jésus Christ. Je prie Seigneur que ta parole fasse des merveilles dans chaque vie. Nous allons recevoir la parole. Nous allons l'embrasser. Nous allons croire à la parole. Et nous allons agir selon la parole. Et grandes seront tes bénédictions dans notre vie cette année, ici au nom de Jésus Christ. Ici au siège et dans toutes les églises, aussi au pays, dans ce pays, en Afrique, au Nigeria, partout sur la planète. Bénis-tu le monde de façon spéciale, dès ce jour jusqu'à la fin de l'année, au nom de Jésus Christ. Commence avec nous Seigneur. Enseigne-nous ta parole. Réveille ta pensée et nous prions que la bénédiction de la parole soit répandue sur toute vie, même ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, soyez-vous. Nous allons à Daniel chapitre 1. Daniel 1, je lis le verset 1. Priez, ouvrez votre Bible. Daniel 1, verset 1. La troisième année du règne de Jeu-Jacques, roi de Juda. Nébuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Jeu-Jacques, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Débuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le verset 3 nous dit, le roi donna l'ordre à Hachpénaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. Le verset 4 nous dit, de jeunes garçons sans défauts corporels, beaux de figure, joués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant trois années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Judas, Daniel, Anania, Mishael et Azaria. Le verset 7 nous dit, le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel celui de Berchatsa, à Anania celui de Shadrach, à Mishael celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Verset 8 dit, Daniel a résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Comme nous voyons ceci, nous commençons la nouvelle année avec ce que nous appelons ici, appelés, choisis et fidèles. Que cette année, comme nous commençons l'année, nous voyons comment le Seigneur nous a appelés. Il nous a appelés à la repentance, au salut. Il nous a appelés à la sanctification. Il nous a appelés à la sainteté. Il nous a appelés au service. Donc nous parlons maintenant de ceux qui sont appelés. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a ceux qui sont appelés et qui ont répondu à l'appel de Dieu. Le Seigneur les a choisis. Ils sont devenus le trésor choisi de Dieu. Le peuple particulier acquis de Dieu. Parce qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu. Numéro 1, appelés 2, choisis et fidèles. Alors, c'est une autre chose d'être appelé. Ce ne sont pas tous ceux qui sont appelés et qui ont répondu. Ce ne sont pas tous ceux qui sont choisis et qui sont fidèles jusqu'au bout. Mais que c'est merveilleux que tu sois appelé et choisi et fidèle. Dans cette nouvelle année, dès le commencement de cette nouvelle année, jusqu'au bout, avance jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et que les bénédictions de ceux qui sont appelés, celles de ceux qui sont choisis et les bénédictions de ceux qui sont fidèles seront dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Le message est divisé en trois parties. Premier point. La captivité et le défi du peuple. Le peuple d'Israël, le peuple de Juda, avait un défi. Le défi, c'est qu'ils ne vivaient pas dans la bonté de Dieu. Ils ne vivaient pas dans les provisions de l'alliance du Seigneur. Donc, ils sont emportés en captivité. Deuxième point. Le caractère des personnes choisies au sein de la pollution. Oui, Daniel, Jadrak, Mesa, Kéa, Ben Nego et étaient certains de ceux qui ont été emportés en captivité à la première déportation. Ils étaient déportés et emportés de leur pays. Ils ont été emmenés à Babylone de bonnes personnes, des saints de Dieu, des gens fidèles de Dieu. Cependant, ils ont été emportés en captivité. Oui, ils n'auraient pas compris. Oui, ils n'auraient pas compris pourquoi. Mais en lisant le livre de Daniel, de Jérémie, on va comprendre pourquoi Dieu a fait cela. Le Seigneur veut que Daniel soit un prophète aux païens et aux juifs. Si Daniel est resté dans son pays seulement à Juda, il serait un prophète seulement à Juda, à Jérusalem, mais non à Babylone. Il devait être un prophète de Dieu qui devait interpréter la révélation de Dieu à ce roi-là et à son fils. Et il va aussi montrer les prophéties aux enfants d'Israël. Soit 10 ans sont déterminés sur ton peuple que sans qu'ils soient emportés, ces choses sont arrivées. Sadrach, Messach et Abednego, sans la déportation, sans qu'ils soient au-dessus de leur pays, à Babylone. Oui, on n'aurait pas su qu'il est possible d'accomplir littéralement la prophétie d'Israël. Que quand tu marches dans le feu, que quand tu marches dans les eaux, tu ne seras pas submergé. Quand tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrassera pas. Mais ces gens ont traversé la fournaise à Dante. La persécution à Dante n'a pas pu les brûler. Quoi que vous ne sachiez pas pourquoi vous traversez ceci et cela, ils sont pécheurs. Et Daniel pourrait dire que Sadrach et Messach et Abednego pourraient dire que tous ces gens sont pécheurs. Pourquoi les saints ont la même portion que les pécheurs ? Quoi que tu ne comprennes pas, cette année, quelque chose que tu comprends, ce que tu ne comprends pas, il faut demeurer appelé, choisi et fidèle au Seigneur. Et à la fin du voyage, le Seigneur te montrera pourquoi. Nous nous saurons pourquoi. Je saurai pourquoi. Troisième point ici, le courage et de conviction avec la pureté délibérée. Le courage et de conviction, vous voyez, il y a déjà ici sur terre, ils n'ont pas de conviction. Ils vont à la synagogue, au sanctuaire, ils vont au temple, ils vont aux assemblées, ils vont à l'église. Ils adorent à tout moment, ils vont à Jérusalem, ils vont au temple là-bas, ils vont à tous les lieux variés. Mais ils n'ont pas de conviction. On ne peut pas dire que si quelqu'un a la conviction, jusqu'à ce que quelque chose soit arrivé. Quelqu'un peut, n'importe qui peut dire que je sais le Seigneur, je suis le Seigneur, je vais le suivre jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'un problème arrive, et maintenant tu te vois dans la situation et tu as un défi. Alors c'est ton courage là qui va montrer ce qu'est ta conviction. C'est ta détermination, c'est ta décision, c'est ta diligence, c'est ta fidélité, c'est ton obéissance à la parole de Dieu qui va montrer que réellement tu as la conviction. Si tu n'as pas la conviction lorsque le vent souffle, cela va t'emporter à la direction, à la direction de la majorité du genre. Mais la façon dont ils vont vivre, telle tu vas vivre, la façon dont ils parlent, telle tu vas vivre, la façon qu'ils agissent, telle tu vas agir, parce que tu n'as pas de conviction. Mais lorsque quelqu'un a la conviction que papa soit là ou maman soit là, que le pasteur soit là ou pas, que le prêtre soit là ou pas, que les gens te supportent ou non, s'il a quelqu'un pour t'encourager, pour te prodiguer des conseils ou pas, tu sais que voici la conviction que j'ai. Et dans le cas de Daniel, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de sacrificateur, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de conseiller, il n'y a personne qui puisse l'encourager pour qu'il puisse l'aider. Mais il a résolu, il a décidé. C'est un cœur converti. Alors c'est un cœur convaincu, un cœur qui sait que quelque soit ce qui arrive, oui, je ne comprends pas ceci, je comprends ceci, mais je viens de me trouver dans cette situation parce qu'il avait la conviction, c'est-à-dire que Daniel résolu de ne pas que lui, lui, quelque soit ce que font les autres, ce que les autres disent, quel soit le conseil des autres, dernier résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des uniques de ne pas l'obliger à se souiller. On voit le courage de conviction avec la pureté délibérée. Allons au premier point. Le premier point, nous avons la captivité et le défi du peuple. Ceci est divisé en trois parties par le premier sous-thème. La captivité prédite du peuple infidèle. Deux, la condition perplexe d'une période imprévue. Ils n'ont pas prévu la situation-là. Que Dieu pouvait le faire ceci. C'est une période imprévue. Et trois, la conséquence pénible d'un passé non fixé, non réglé. Un passé non établi devant le Seigneur. Allons, voyons la première partie ici, qui est la captivité prédite du peuple infidèle. Judas ne doit pas prétendre ne pas savoir que ceci arrive. Voyons, Jérémie 29. Jérémie, Jérémie 29.9 Jérémie 29.9 Car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'éternel. Il y a des gens qui disaient au peuple de Judas, il n'y a pas de problème. Dieu est ton bon Dieu. Que mon Dieu n'est pas dû. Mon Dieu n'est pas difficile. Mon Dieu n'est pas rigoureux. Dieu est amour dont les prophètes disaient au peuple de Jérusalem, au peuple d'Israël. Mais Jérémie a dit que, mais Jérémie a dit que, on ne vous dit pas la vérité. Car Dieu est un Dieu saint. C'est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de jugement. Le verset 10 dit ici, Mais voici ce que dit l'éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, Jérémie leur disait que, vous serez emportés à Babylone, il y aura la captivité. Et dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Et le verset 14 dit ici, Je me laisserai trouver par vous, dit l'éternel, et je ramènerai vos captifs. Judas, la captivité vient. Judas, tu deviendras le captif dans le gaufre des Babyloniens, dans le cache des Babyloniens. Et je me laisse réfléchir, je me laisse retrouver par vous, dit l'éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'éternel. Le Seigneur dit que ce n'est pas le pouvoir de Nebuchadnezzar qui soit en mesure de vous faire ôter de Judas, vous amener à Babylone. Que c'est moi, Dieu est digne, que c'est moi, que c'est moi, que je vous ai chassés. Ils étaient encore dans leur pays. Le Seigneur a dit que c'est fait. Il faut l'accepter que c'est fait. Judas, tuerai en captivité. Et dit que c'est après 70 ans que je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu seigneur a dit que, oui, c'est moi qui vous emmenerai là-bas si vous avez appris votre leçon, si vous tournez vers le Seigneur de toute votre âme, de tout votre cœur, si vous ne dites pas que cette captivité de Babylone n'est pas un jeu d'enfant. Si vous allez revenir que ce que vous devez faire et que vous n'avez pas fait, là, tu dois être et tu n'es pas là. Et la loyauté que tu dois avoir, et l'amour que tu dois avoir, la fidélité que tu dois avoir, tu n'en veux pas sur l'homme. Si tu peux te rappeler tout et tu te repends et tu renouvelles ta consécration, ton engagement à moi, donc je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller. Moi, 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 je vous ai fait aller en captivité. Alors, c'est la position de la captivité à cause de leur infidélité. Et aujourd'hui, alors qu'est-ce qui nous arrive ? Y'a-t-il quelqu'un qui aille en captivité ce jour ? Il y a divers types de captivités. Voyons, Esaïe 5, Esaïe 5, 13, Esaïe chapitre 5, 13. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Oui, la captivité ne vient pas du hasard et du ciel. Oui, l'affliction ne se produit pas sans raison. Il y aura une raison que le peuple d'alliance de Dieu, les bonnes personnes de Dieu, le peuple chéri de Dieu, il y a une raison que ces gens soient allés en captivité. Ils disent, pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif ? Sa noblesse mourra de faim. Parce que ces gens n'ont pas la connaissance du salut. Ces gens n'ont pas la connaissance du caractère de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance aussi des choses importantes dans le cœur de Dieu. Et la connaissance de suivre le Seigneur de façon fidèle, ils n'ont pas cela. Je sais pourquoi ces gens n'ont pas la connaissance. Et sa noblesse mourra de faim. et sa multitude sera de sécher par la soif. Même ça, vers le verset 14 qui dit ici, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche. Le séjour des morts. Le séjour des morts n'espère pas beaucoup de pèlerins, beaucoup de personnes, beaucoup de candidats, mais parce que le peuple de Dieu manque la connaissance de la justice, la connaissance de la pureté, des exigences, des décrets, du désir de Dieu. Ils empruntent la mauvaise voie. À cause de cela, ils sont emportés en captivité. Certains d'entre eux étaient morts dans la captivité, non seulement dans la captivité de Babylone, mais dans la captivité du péché et du mal. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche et l'argile sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion et sa foule bruyante et joyeuse. Alors c'était dommage pour eux. Voyons la deuxième partie ici qui dit la condition perplexe d'une période imprévue. Voyons ils n'ont jamais envisagé cela qu'un tel temps pouvait arriver. Ils étaient perplexes, confus comment ceci leur était arrivé comme ça. Et Esaïe chapitre 22, 5 et Esaïe 22, 5 Car c'est un jour de troubles, d'écrasement et de confusion envoyé par le Seigneur l'éternel des armées dans la vallée des visions. On démolit les murailles et les cris de détresse retentissent vers la montagne. Comme ces gens étaient abattus de capitulat, ils étaient confus. Mais comment Dieu pouvait faire ceci comme ça ? Et Babylone est une nation très terrible. Et Nebuchadnezzar est un idolâtre au fait. Il croit que nous adorons encore le Seigneur même si nous ne sommes pas parfaits, même si on ne fait pas bien. Comment Dieu peut utiliser quelqu'un qui est pire que nous de venir nous remplacer et d'élever la personne et que nous soyons sous ces plantes et qu'ils nous foulent au pied ? Alors ils étaient perplexes, confus parce qu'ils n'ont pas prévu, n'ont pas envisagé cette période que Dieu va utiliser un instrument pour renverser l'ongueil d'une nation qui est contre lui. Voyons, Somme 137, Somme 137, Somme, Somme 137, verset 3. Somme 137, là nos vainqueurs nous demandaient des chants. Voyez, il a chanté le sang du Seigneur que je vais chanter de nouvelles chansons au Seigneur. Lorsqu'ils étaient sortis de la mer rouge, ils chantaient des louanges au Seigneur. Dieu est grand, Dieu est glorieux. Lorsqu'ils ont vaincu en juge 4, 5, Déborah, Barat, 12, commençaient à chanter au Seigneur et lorsque Goliath était vaincu et écrasé, David avec les femmes ensemble chantait au Seigneur. Le christianisme est une religion de chansons et les juifs sont aussi des chantres. Voyons, Joseph, il dit là que le Seigneur est bon, il est bon à tout le monde et puis louer l'éternel, louer l'éternel, béniser son Seigneur. Il chantait en chantant les ennemis maintenant étaient vaincus. maintenant ils étaient arrivés à un moment de perplesse. La chanson qu'ils ont chanté qui a apporté la joie, qui a apporté l'allégresse, la chanson qui a amené l'élévation pour eux. Maintenant, l'ennemi, qui les a captivés maintenant, leur demandait des chansons, des chants. Alors, ceux qui nous ont vaincus et nous demandaient des chansons et nos oppresseurs de la joie chantaient-nous touchent quelques-uns des cantiques de Sion. Verset 4 Comment chanterions-nous les cantiques de l'éternel sur une terre étrangère? Ils étaient maintenant étrangers. Ils étaient étrangers en ce lieu de captivité aux fêtes. Depuis Quartenaire, les gens qui les ont emportés en captivité, ils voudraient qu'ils oublient Jérusalem, qu'ils oublient Judas, qu'ils oublient toutes ces chansons qu'ils chantaient aux créateurs. Nous allons vous enseigner nos chansons. Verset 5 Si je t'oublie Jérusalem, c'est ce que le Babylone n'y a voudraient qu'ils oublient Dieu, qu'ils oublient Jérusalem, la ville capitale, la cité de Jérusalem éménore dans un pays étranger. Ils disent Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie. Verset 6 Que ma langue s'attache à mon palais Si je ne me souviens de toi Si je ne me souviens de toi Je ne vais plus chanter aucune autre chanson Que ma langue s'attache à mon palais C'est-à-dire qu'ils ont dit que s'ils n'allont pas chanter les chansons de Sion pas d'autres chansons S'ils n'allont pas parler de Jérusalem le Saint-Jérusalem le Jérusalem heureux le Jérusalem d'en haut Si on ne peut pas parler de Jérusalem et délibérément aller à la direction ne parlons plus à personne Si on ne va pas parler de Jéhovah si nous ne pouvons pas parler de sa bonneté de ses bénédictions de son salut si nous ne pouvons pas parler de sa puissance et de sa souveraineté nous n'allons même pas parler d'aucune autre chose suite ils ont dit qu'ils ont dit que si je ne me souviens de toi que ma langue s'attache à mon palais si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de majeur oui c'est ce qu'ils devaient faire lorsqu'ils étaient chez eux lorsque tout allait bien lorsqu'ils se réveillent maintenant gloire à Dieu c'est le Seigneur qui l'a fait pour nous lorsque Dieu les nourrissait les habillait et Dieu les protégeait c'est ce qu'ils devaient faire au départ ils devaient comprendre que la capacité du Dieu vivant devait être au-delà de leur joie alors ils devaient aussi comprendre que quand ils se rappellent Jérusalem ils se souviennent de Dieu et à tout moment maintenant ils sont perplexes je prie que la perplexité ne vous arrive pas parce que ce que vous devez faire lorsque Dieu est favorable lorsque les opportunités sont là lorsque les bonnes choses sont là pour nous ce que vous devez faire ce qu'on doit faire on doit le faire au lieu de se laisser être imprudent et que la capacité vienne et puis on est perplexe dans un pays étranger où on ne peut pas chanter les chansons de Sion Miché chapitre 7 Miché 7 4 Miché 7 4 le meilleur d'entre eux est comme une ronce le plus droit pire comme un buisson d'épine le jour annoncé par tes prophètes ton châtiment approche c'est alors qu'ils seront dans la confusion c'est alors qu'ils seront dans la confusion lorsqu'ils devaient être doux ils sont très inducis lorsqu'ils devaient être des secours alors ils étaient des gens qui blessent lorsqu'ils devaient avoir être plein d'espoir maintenant ils sont désespérés lorsqu'ils devaient suivre le Seigneur joyeusement maintenant ils étaient comme des ronces devant Dieu et à cause de cela maintenant alors ils sont dans la confusion et nous qui vivons ici sur terre aujourd'hui y a-t-il une confusion une perplexité voyons Luc 21 Luc 21 le Seigneur Jésus lui-même a dit Luc 21 25 le Seigneur Jésus a dit il y aura des signes dans le soleil dans la lune et dans les étoiles et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne seront que fait au bruit de la mer des floues il y a l'angoisse c'est-à-dire la confusion vous aurez appris si vous êtes quelqu'un qui aime la science vous pourrez apprendre la pollution de l'air vous aurez appris comment ce monde ne prend pas soin de nous comme cela se doit vous aurez compris que l'air que nous respirons aujourd'hui à cause de l'industrialisation l'air n'est plus aussi pur que celui des centaines d'années mais on respit cela vous aurez compris que même le fruit de la terre n'est pas ce qu'il doit être parce que la terre perd sa fertilité et même ceux qui ne sont pas chrétiens en étudiant les choses ils ont dit qu'ils ne savent pas combien de temps ils nous restent sur cette terre parce que la population du monde s'accroît et la terre n'est pas en mesure de soutenir tout le monde déjà les sages les érudits de la terre sont perplesses et les saisons se multiplient et vous aurez vous aurez pensé que plus on est civilisé plus on fera des avances des avancées des avancements des progrès et plus on serait bien important dès qu'on va à Google on y met quelque chose déjà on voit la solution aujourd'hui et nous sommes plus malades dans le monde aujourd'hui plus qu'à l'époque nous sommes perplesses les choses qui doivent arriver au soleil à la lune et il y aura l'angoisse des nations royaume contre royaume nation contre royaume et ce sera une confusion partout le verset 26 qui est et les hommes rendant l'âme de terreur les gens qui ont la crise cardiaque et ils meurent comme ça les gens qui paraissent très bien portants hier et ils font quelque chose et de ce coup ces gens s'écroulent et meurent et cela arrive à un taux à la main ce jour il y a des gens qui ont l'hypertension l'hypertension est devenue quelque chose de partout ce qui est ce qui est rampant dans le monde on dirait que c'est nous c'est ma question en Afrique nous ne prenons pas soin de nous c'est pourquoi il y a l'hypertension mais elle est partout en Amérique en Europe et on a vu que l'hypertension est un tueur terrible que ce soit l'Occident l'Orient le Nord le Sud c'est là où nous sommes aujourd'hui les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre car la puissance des cieux la puissance des cieux des galaxies seront ébranlées voyons le troisième le troisième sous-thème ici la conséquence pénible d'un passé non fixé pour le peuple de Juda le Seigneur l'avait dit que oui que vous allez cultiver la terre six six ans et puis après après vous allez donner le repos à la terre qui peut obéir cela leurs parents ont obéir cela vous allez garder vous allez ramasser la manne pour six jours si vous continuez Dieu veut que le septième jour soit là un jour accepté exempté alors si vous laissez Dieu casse-tête cela va apporter des verres alors et après six ans de culture la septième année la terre doit se reposer alors mais Dieu était patient avec eux 410 ans ils ont continué de cette manière et Dieu a dit que oui votre coupe est au comble c'est assez le pécheur peut continuer de pécher un jour Dieu va dire que oui ta coupe est au comble le pécheur peut continuer de se rebeller contre Dieu un jour Dieu dit que c'est fini pour toi et puis 490 ans Dieu Dieu a dit que vous pouvez seulement épargner un an de sept et là divisé tout et là dit que oui 490 ans divisé par divisé par sept et là ils sont en dix ans pour eux alors c'est ce qui leur était arrivé alors c'était une conséquence une conséquence pénible d'un passé non fixé non réglé et voyons Jérémie Jérémie de Jouz Jérémie de Jouz Jérémie de Jouz si soyez étonnés et de cela frémissez d'épouvantes et d'horreur dit l'éternel 14 13 quand mon peuple a commis un double péché ils m'ont abandonné moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau ils ont essayé de remplacer la parole de Dieu par leurs idées et leurs opinions et le Seigneur a dit mais oui ce sont des citernes crevassées alors ce que vous faites ça ne va pas péurer je vous ai donné quelque chose de parfait je vous ai donné ma parole je vous ai donné ma volonté j'avais mis cela de côté et vous embrassez des citernes crevassées le verset 14 dit Israël est-il un esclave acheté j'osais appeler fils que je lui ai dit laisse mon peuple partir maintenant Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison pourquoi donc devient-il une proie le verset 17 dit cela ne t'arrive n'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'éternel ce n'est pas ma faute moi je vous aime je veux que vous soyez mon fils favori ma nation favorite jusqu'à la fin du monde mais vous vous êtes attiré ceci cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie le verset 19 ta méchanceté te châtiera j'essayais de te corriger par la parole au bouche mais cela ne te plaisait pas ton action ton action ton comportement la conséquence de ton caractère ta méchanceté te châtiera et ton infidélité ton infidélité ta rétricotation ton infidélité te punira tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte dit le Seigneur l'éternel des armées Ecclesiastes 3 Ecclesiastes 3 16 il y a beaucoup de choses qui s'amassent dans le passé on fait cela Dieu se tait on fait ceci Dieu se tait et on continue et on on est en train de d'éprouver l'authenticité de la loi de Dieu on est en train d'essayer la sincérité de Dieu oui j'ai fait cela je l'ai vaincu j'ai vaincu Dieu parce que lorsque j'ai fait ça il y a d'autres personnes ont fait cela et puis se sont transférées cela et si Dieu va juger quelqu'un Dieu va juger tout le monde maintenant on le paralyse Dieu ne peut plus faire ce qu'il a dit qu'il fera il ne sait pas que Dieu est patient ne voulant qu'aucun périsse mais le jour du jugement viendra voilà ceci Ecclesiastes 3 Ecclesiastes 3 verset 15 ce qui est ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été et Dieu ramène ce qui est passé et Dieu ramène ce qui est passé Dieu dit que Israël qu'est-ce que il t'a dit oui le repos pour toi il faut prendre le repos un jour de sept jours tu prends un jour pour repos un an de sept ans tu prends un an pour te reposer mais voyez mais il y a l'année sabbatique aussi à l'université les professeurs à l'université ils vont enseigner six ans et puis maintenant tu peux aller au congé mais ils sont toujours là tu peux aller en congé ils sont professeurs là-bas ils travaillent là-bas mais ils ont une année sabbatique va pour te rafraîchir n'est-ce pas pourquoi on a le jour du seigneur on travaille six jours et le septième jour nous adorons le seigneur on est la bible nous nous réveillons nous prions et nous nous rajeunissons afin que le lundi déjà on est frais rafraîchir on était fatigué au cours de la semaine mais maintenant on vient ce jour ce n'est pas le jour de continuer de courir il y a des gens qui continuent de courir courir cela va vous rattraper parce que Dieu a dit pas de repos ils ne vont même pas dormir quand il faut dormir Dieu exige cela Dieu ramène ce qui est passé c'est bon qu'on est de nouveau qu'on est enfant de Dieu mais si tu continues de boire fumée des années et tes cellules sont détruites tes organes sont détruits tout ce que tu as même l'ADN affecté tout est affecté tu continues de faire que Dieu va te pardonner que Dieu va me pardonner tu continues de boire boire oui il va te pardonner et le dégât que tu te fais dans le corps et le dégât que tu te fais dans ton cerveau dans le cerveau à tes nerfs et tout ce que tu as fait et bref tout ce que tu t'es fait le mal que tu t'es fait durant ces années plus plus tu te repens tôt plus sur la cela sera avantageux pour toi mais voyez Dieu ramène ce qui est passé il y a des gens les jeunes hommes les gens qui vont à l'école il y a les cales à l'école ils ne lisent pas et ils suivent les petits bandits comme moi je me connais j'ai un bon cerveau et lorsque l'examen s'approche je vais lire vite et puis je vais réussir et puis six ans à l'école primaire ils sont là les amis s'approchent alors ils veulent rapidement lire Dieu ramène ce qui est passé de part toute l'année on a mené la vie d'imprudence on dit que oui à la fin de l'année en décembre 35 on va prendre la résolution cela ne travaille pas de cette manière parce que tout ce que tu as fait au cours de l'année devient ton habitude on ne peut pas changer de l'habitude comme ça Dieu ramène ce qui est passé alors on doit retourner à Dieu on doit dire Seigneur nous comprenons ce que nous avons fait le passé est terrible nous nous sommes affaiblis nous nous sommes détruits parce que à cause de cela on ramène le passé à Dieu Seigneur pardonne Dieu merci Dieu aimable il va pardonner à tous Seigneur renouvelle ma force renouvelle ma vie Dieu merci il a la force la puissance si tu vas à Dieu au temps approprié il va te renouveler au nom de Jésus Christ Romain Romain 3 Romain 3 23 Romain 3 23 car tout son péché c'est le passé car tout son péché le passé le passé de plusieurs est terrible tous son péché sont privés de la gloire de Dieu verset 25 verset 25 qui dit c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant c'est ce que Christ est venu faire afin qu'il nous réveille qu'il nous renouvelle et que toutes les choses passées Dieu veut pardonner pourquoi ne pas les amener au Seigneur les péchés passés qui nous ont détruit le Seigneur voulait les ôter pour donner une nouvelle vie pourquoi ne pas venir au Seigneur parce qu'il parce qu'il avait laissé parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant je prie qu'une nouvelle vie vienne à vous qu'une nouvelle force qu'une nouvelle énergie vous soit donnée une nouvelle vision vous soit donnée au nom de Jésus Christ et cette année ne sera pas comme l'année écoulée je dis qu'aujourd'hui ne sera pas comme trois jours passés quelque chose de nouveau va vous arriver une nouvelle vie pour vous une nouvelle énergie une nouvelle force vous sera accordée au nom de Jésus Christ allons deuxième point deuxième point le caractère des personnes choisies au sein de la pollution ceci est divisé en trois sections la déportation par les Chaldéens au pays de la corruption deux le désespoir des corrupteurs d'induire en corruption trois Daniel et ses compagnons des apprenants qui ne sont pas corruptibles nous allons à la première session ici la déportation par les Chaldéens au pays de la corruption Daniel chapitre 1 verset 3 Daniel 1 Daniel 1 verset 3 le roi donna l'ordre à H.p.naz chef de ses uniques d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble verset 4 de jeunes garçons sans défaut corporel de jeunes garçons sans défaut corporel le Seigneur le Dieu du ciel a préservé certains d'êtres sans défaut afin qu'ils puissent le servir mais cet homme le 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 chef alors le Canésar veut que ces gens préparés par Dieu préparés pour Dieu il veut qu'ils le servent au lieu de Dieu de jeunes garçons sans défaut corporel beau de figure joué de sagesse d'intelligence et d'instruction et capable de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens les lettres et la langue des Chaldéens où est-ce qu'ils faisaient ils voudraient laver leur cerveau ils voudraient laver de leur mémoire tous ceux qui connaissaient du Dieu d'Israël le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob alors ils voudraient qu'ils mettent cela de côté même ils commençaient à leur donner le nom de Babylone afin que la façon dont ils soient en relation avec Dieu ils ne veulent pas que cela soit en eux ils veulent effacer tout ce qu'ils savaient et qu'ils maintenant suivent la corruption de Nebuchadnezzar et de Babylone mais la question est pourquoi pourquoi cela est-il arrivé pourquoi cela est-il arrivé dans notre vie lorsque nous envoyons nos enfants quelque part nous devons penser ce que nous voulons que nos enfants apprennent alors alors nous voulons il ne faut pas seulement dire que éducation éducation oui c'est ce qu'ils leur ont présenté ici mais l'éducation seule ne suffit pas pour la vie il faut oui notre vie n'est pas seulement le pain et le beurre notre vie la vie sociale la vie maritale aussi la vie en famille la vie professionnelle notre vie la vie spirituelle la vie de chrétien on doit tout considérer mais ici ce qui comment ceci était arrivé qu'est-ce qu'ils voudraient faire la déportation par les chaldéens au pays de la corruption Esaïe 39 Esaïe 39 verset 1 en ce même temps Méroudac Baladon vraiment un terrible nom fils de Baladon roi de Babylone à l'époque là envoya une lettre et un présent à Esaïe parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement on va lever verset 2 Esaïe en eut de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix l'argent et l'or les aromates et l'huile précieuse tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors il n'y eut rien qu'Ezéchia ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines c'est l'origine du problème de Judas et l'Ezéchia était le roi il était malade au point de la mort et Esaïe lui a dit donne tes ordres à ta maison car tu mourras tu ne vivras pas et il s'est tourné vers le mur et a prié Dieu rappelle-toi comment j'étais servi avec fidélité je ne veux pas mourir maintenant Dieu a envoyé Esaïe va lui dire que je vais le guérir je lui donne 15 années supplémentaires et c'est qui a après l'acquérison rétablissement le roi de babylone à l'époque est venu vers lui elle a envoyé une délégation des émissaires vers lui et il était très heureux que l'incroyant le pêcheur a apprécié son rétablissement il dit il ne faut pas quitter maintenant il va vous montrer tout ce que je possède toutes les choses dans sa maison de chambre en chambre d'appartement en appartement et puis il est allé partout il leur a montré toutes choses et puis il secouait leur tête ah c'est grand tu es un grand roi attendez et l'autorité qu'il avait les ressources tout ce qu'il avait il leur a tout montré voit le verset 3 maintenant et saïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchia et lui dit qu'on dit ces gens là et d'où sont-ils venus vers toi Ézéchia répondit ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone verset 4 et saïe dit encore quand ils l'ont vu dans ta maison et Ézéchia répondit ils ont vu tout ce qui est dans ma maison il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir verset 5 alors verset 7 et l'on prendra de tes fils les descendants c'est ainsi Daniel et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi que tu auras engendré des enfants qui ne sont pas encore pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Que devait faire Ezekiah en entendant cela? Lorsque Esaïe lui a dit que tu mourras, donne tes ordres à ta maison. Il a crié, j'ai mené une vie parfaite et je ne vais pas mourir maintenant. Dieu l'a exaucé. Alors lorsqu'Esaïe lui a parlé que tout ce que tu as, tout ce que tes pères ont, tu seras emporté au-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici verset 8. Ezekiah répondit à Esaïe la parole de l'éternel que tu as prononcée est bonne. D'accord. Dieu l'a dit qu'ils vont tu ôter. D'accord. Tous tes enfants, tes descendants, ils vont tu emporter. D'accord. D'accord. Regardez cela. Quelles prières faisons-nous? Lorsqu'Esaïe de la guérison comment prions-nous? Comment réclamons-nous la promesse de Dieu? Maintenant quand Dieu dit que tout ce que tes pères ont amassé, les bonnes choses que tu as, toutes les opportunités que tu as, que tu vas tout perdre. D'accord, d'accord, d'accord. C'est Dieu non? C'est Dieu. Tout ce qu'il veut faire, oui d'accord, tu vas bien. Tu ne vas pas bien. Il aura des conséquences. Et dire que, et que d'accord, et que, que la parole de l'éternel que tu as prononcée est bonne. Caïe ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Mon ami, tu es égoïste. Esaïe 52. Esaïe 52. Esaïe 52. Esaïe 52. Esaïe 52. Esaïe 52. Verset 3. Car ainsi par l'éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendu. Pourquoi ne pas examiner votre vie cette année? Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce qui me fait perdre la chose-là? Comment je me suis vendu? Comment j'ai vendu mes opportunités? Comment j'ai vendu mon futur? Comment j'ai vendu ma destinée telle que je ne dois pas le faire? C'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, examine-toi. Parce que dans le cas de Judas, la déportation au pays de corruption, c'est qu'ils se sont vendus pour rien. Voyons la deuxième section ici, la deuxième section ici, le désespoir des corrupteurs d'induire en corruption. Les babyloniens étaient des gens très désespérés. Tout ce qu'ils voudraient faire, c'est de corrompre tous ces gens de Judas. Daniel 1, verset 3. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques jeunes des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défauts corporels, beaux de figure doux et de sagesse, d'intelligence et d'instructions capables de servir dans le palais du roi. Ils ont une bonne taille, ils ont la connaissance, ils ont l'intelligence, ils ont une bonne conduite et de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des caldins. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mains de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant trois années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Et ça c'est, ça c'est la bourse, ils leur ont donné la bourse tous ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qu'on a déporté de Judas à Babylone, leur alimentation est gratuite, leur hébergement est gratuite, leur livre, tout est gratuit, ça c'est la bourse. Mais, regardez, la bourse là, c'est pour les éloigner de Dieu, la bourse là, c'est pour qu'ils aient la culture et la condition et la situation et la langue et avoir l'esprit des babyloniens étaient très décidés, ils voudraient les corrompre parce qu'ils ont l'argent, ils ont tous les moyens possibles, ils utilisent l'argent et les moyens pour les corrompre. Et allons à Amos, 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 Amos 2, verset 11. Amos 2, verset 11. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazariens, n'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel. Le Seigneur a suscité leur fils, il veut qu'ils soient prophètes, il veut qu'ils soient des enseignants de la parole, le Seigneur veut qu'ils soient des Nazariens totalement consacrés, engagés au Seigneur. Et Dieu a dit, oui c'est ainsi que je vous ai J'ai suscité vos enfants et vos filles, et qu'en ont-ils fait? Voyons le verset de Jésus qui dit, et vous avez fait boire du vin aux Nazariens, même vous-mêmes. Je veux que vos enfants soient purs, soient parfaits, soient profitables à moi et au royaume de Dieu. Mais, mais vous avez donné à, vous avez fait boire à vos enfants que j'ai suscité comme prophètes et Nazariens, vous les avez fait boire. Et au prophète, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas, ne prophétisez pas. Je veux qu'ils profitent, qu'ils soient mon canal pour révéler ma révélation. Mais vous dites, non, 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 non. Nos enfants ne seront pas prophètes, ils ne seront pas prédicateurs, nos enfants ne seront pas pasteurs. Verset 13, verset 13. Voici, je vous écraserai, Dieu a dit. Je suis très déçu. Je vous écraserai. Je n'ai plus de goût pour vous. Je veux que vos enfants soient bons, justes, sains, pour qu'ils me servent. Mais vous avez corrompu même vos enfants. Voici, je vous écraserai comme fouler la terre. Un chariot chargé de gerbes. Esaïe 1.essaye 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 1.4. Esaïe 1.4. Maleur à la nation pécheresse, aux aux peuples chargés d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, même dans leur âge à juda, ils ont corrompu leurs enfants avec des idées, des philosophies, avec la psychologie, la psychologie, avec l'idolâtrie, avec la trahison, toutes choses mauvaises, et ils ont emprunté l'idéologie des incroyants, du monde, des païens, ils ont mené cela dans leur pays, et ils sont devenus des corrupteurs, ils ont abandonné l'éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière, c'est pourquoi, déjà vous êtes corrompus, je n'espère pas cela, je vais vous amener, vous cherchez la corruption, vous l'aurez là-bas, et Dieu les a amenés là-bas, à Babylone, et ces babyloniens là, vraiment, ils sont prêts d'amener la corruption à ces gens-là, pour les corrompre, pour détruire tous les enfants, Osée, Osée 9, Osée 9, 9, Osée 9, 9, ils sont plongés dans la corruption, les enfants d'Israël et le peuple de juda, ils sont plongés dans la corruption, comme au jour de Guybéa, l'éternel se souvient de leur iniquité, et punira leur péché, c'est la raison, lorsque Dieu les laisse être emportés à Babylone, pour qu'ils soient corrompus, verset 17, mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écoutés, parce qu'ils ne l'ont pas écoutés, croyants, enfants de Dieu, qui devaient écouter Dieu, lorsque Dieu a fait tout le sacrifice nécessaire pour les purifier, pour les rendre acceptables, agréables, et les préparer pour la gloire, mais au lieu de cela, Dieu a dit, mon Dieu les rejettera, pourquoi, parce qu'ils ne l'ont pas écoutés, et ils seront errants parmi les nations, nous allons à la troisième partie ici, troisième partie ici, et Daniel et ses compagnons, des apprenants qui ne sont pas corruptibles, alors ils veulent corrompre Daniel, Sadrach, Messach et Abednego, et les plonger dans le système de Babylone, qu'ils soient corrompus, qu'ils soient disqualifiés de vivre avec Dieu sur terre, à disqualifier d'aller au ciel, mais ces gens, Daniel et ses compagnons ne sont pas corromptibles, Daniel, chapitre 1, verset 6, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Judas, Daniel, Anania, Michel et Azaria, verset 7 dit, le chef des Eunuques leur donna des nom, à Daniel, celui de Berthatsa, à Anania, celui de Shadrach, à Mishael, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego, ils sont des compagnons, mais ils sont des compagnons en purité, compagnons en prière, ils sont des compagnons en décision, détermination, compagnons en persévérance, compagnons à rester avec le Seigneur, que c'est là où nous sommes. Daniel 2, verset 18, verset 18, verset 18, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Voyons chapitre 3, Daniel 3, 15, voici Nébuchadnezzar maintenant qui les appelle. Maintenant que j'ai érigé mon idole, si vous ne l'adorez pas, voici ce que je vous ferai. Mais rappelez-vous, Daniel et son compagnon avaient la même conviction, le même courage, le même esprit, et ils vont adorer Dieu et non l'idole. Daniel 3, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêt et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumbo, de la guitare, de la sambuc, du saltérien, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, c'est-à-dire la musique, la musique d'idolâtrie. Vous vous protègnerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? 16. Et Sadrach-Messach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous ne sommes pas timides, anxieux, tristes de te répondre. Verset 17. Voici, notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Et le verset 18 dit, sinon, sache, même s'il ne va pas nous délivrer, s'il veut qu'on soit brûlés, incinérés, carbonisés et de la fournaise au paradis, au ciel. D'accord ? Sinon, sache, oh roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ce sont de bons compagnons. Quel compagnon as-tu ? Quel ami as-tu ? Quel associé as-tu ? Avec qui es-tu intime ? A qui parles-tu chaque jour, chaque semaine ? Sons des personnes qui ont la même conviction que toi, le même courage que toi, la même consécration que toi ? As-tu des compagnons qui vont tenir pour Dieu au travers de n'importe quelle condition ? Ce sont des compagnons. Maintenant, ceux qui s'assemblent, se rassemblent. 1 Corinthiens 15.33 1 Corinthiens 15.33 1 Corinthiens 15.33 Les mauvaises compagnons corrompent les bonnes meilleurs. Si vos compagnons sont mauvais, sont souillés, sont des gens qui... Si tes compagnons sont des désobéissants, sont rebelles, si tes compagnons sont des gens trompeurs, Alors, tu vas embrasser leur caractère. Ne vous y trompez pas, les bonnes compagnons corrompent les bonnes meilleurs. Verset 35.34 Revenez à vous-mêmes comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Troisième point maintenant, le courage et de conviction avec la pureté délibérée. Le courage et de conviction avec la pureté délibérée. Nous allons nous retourner à Daniel. Daniel chapitre 1. Daniel 1. Nous allons verset 8. Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. Le cœur, le cœur, le cœur, c'est le siège de décision. C'est le centre de décision. Ce n'est pas la tête. Ce ne sont pas les yeux qui lisent, qui lisent. Cela ne fait pas d'un homme une personne ferme, courageuse, une femme de conviction. Non, c'est lorsque la connaissance-là que vous lisez, la chose-là que vous avez apprise, cela passe de votre tête au cœur et votre cœur prend une décision. Et le centre de votre vie. Et tu dis, voici celui que je suis, un enfant de Dieu, voici comment je vais mener ma vie. Tu décidais cela avant le jour de la tentation. Tu décidais cela avant le jour de la corruption. Tu décidais cela avant que tu n'arrives au boulot, avant que tu n'arrives au marché. Si tu ne prends pas de décision sur tes genoux à la maison, si tu n'as pas la conviction devant le Seigneur à la maison, et tu règles avec le Seigneur que voici tel que je vais mener ma vie, quel que soit ce que je gagne, quel que soit ce que je perds, voici ceci, voici mon signe de vie et tu auras la grâce de Dieu dans ta vie d'être sauvé, la grâce de Dieu qui s'intifie. Alors tu règles cela et tu peux sortir quelque chose qui se passe. Déjà, la décision a déjà été prise. La conviction est déjà reçue. Déjà, le courage est au-dedans de toi. Et lorsque le défi se présente, tu seras en mesure de bâtir sur la conviction, sur le courage. Mais c'est-à-dire que Daniel a résolu de ne pas se suer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Les mains, la viande du roi et le vin, tout a été sacrifié dans ce pays de corruption, Babylone. Il a décidé de ne pas prendre cela et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se suer. Il a demandé. Il y a des gens qui m'ont dit que, d'accord, je ne veux pas faire cela. Je vais faire un tirage. Si la personne ne m'appelle pas, je vais savoir. Je vais faire un tirage. Si la personne n'a pas envoyé un chat, je vais savoir. Non, tu vas décider quelque chose qu'il dit, ce qu'il fait. Toi, tu dis que, moi, voici ma conviction. Oui, ce n'est pas une affaire de tirage. Le salut n'agit pas avec le tirage. La sanctification n'agit pas avec le tirage. Si tu décides que, toi, tu ne vas pas te suer. Nous allons voir trois sessions ici. Première partie ici. Le cœur déterminé, purifié de toute la souillure. De le cœur purifié, courageux contre la souillure notoire. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de la souillure notoire ? Déjà, Nebuchadnezzar, oui, reconnaît, oui. Déjà, il y a reconnu l'idole, le veu, le veu, les notus. Les gens qui prennent sur le son, c'est quelque chose reconnu. Vous l'appelez souillure. Ça, c'est une souillure reconnue. Tout le monde, même tout le monde peut l'approuver. Tout le monde peut le recommander. Tout le monde peut le faire. C'est le choix. Tout le monde peut l'affirmer, peut le confirmer. Lui, Daniel a décidé que, lui, là, il ne va rien faire avec cette souillure notoire reconnue. Trois, le cœur persévérant, consacré, sans la moindre souillure. Voyons, premier sous-terme ici. Le cœur déterminé, purifié de toute la souillure. Je vous l'ai déjà lu. Voyons, Somme 119. Somme 119, verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de Dieu. Verset 2 dit, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Verset 3 dit, verset 3. Qui ne commettent point d'iniquité. L'iniquité du palais, il ne commettent point d'iniquité. L'iniquité venant du roi. Et donnez-leur, dites-leur que c'est moi le roi, l'empereur. Je vous envoie ceci. L'iniquité venant du grand chef, de l'empereur de Babylone, du roi de Babylone, qui ne commettent point d'iniquité. L'iniquité venant d'un ami. L'iniquité venant d'un favori. L'iniquité venant d'un intime, quelqu'un d'un ami intime. Non, je ne peux pas faire ceci. Ceci va nous séparer. Parce que j'ai décidé et j'avais un cœur résolu, déjà purifié de tout à sûr, et qui ne commettent point d'iniquité, et qui marchent dans ses voies. Le verset 9 nous dit, Comment le jeune homme rendra-t-il puir son sentier en se dirigeant d'après ta parole ? Comment purifions-nous nos voies ? Comment purifions-nous nos voies ? On entend la parole de Dieu, nous amenons la parole au Seigneur, nous permettons au sang de Jésus de nous purifier, de nous laver. Et dès lors, nous avons un cœur résolu que nous n'allons pas nous souiller. On va à Marc, Marc chapitre 7. Nous lisons le verset 20. Verset 20, Marc 7, 20. Il dit encore, Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Pourquoi ? Oui, le vin de Babylone suit l'homme, la viande suit l'homme, ce qui est sacrifié aux idoles, et pour nous de mailler cela, cela suit l'homme. Mais plus que cela, verset 21, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres verset 22, les vols, les culpidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard en Dieu, la calomnie, l'ongueil, la folie. Verset 23, verset 23, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suit l'homme. Notre décision, notre consécration, notre dévotion, notre consécration, c'est qu'aucune de ces choses ne fassent partie de notre vie parce que nous n'allons pas nous souiller. Et voyons, deuxième sous-thème ici, le cœur purifié, courageux contre la souillure, reconnu ou notoire. acte chapitre, acte 15, 19, 9, acte 15, 9, il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi. Nous sommes sauvés, sanctifiés par la foi. Après être sauvés, nous retournons au Seigneur qui a fait la première œuvre de grâce, il va faire la deuxième œuvre de grâce, il va purifier, nous sanctifier, en ayant purifié leur cœur par la foi. Ce qu'il fait, c'est qu'il y a quelque chose dans le cœur naturellement, il y a quelque chose dans le cœur qui est d'Adam, il y a quelque chose dans le cœur qui est de la dépravation, quoique nos péchés extérieurs soient pardonnés, il y a la chose là dans le cœur qui va se pencher vers la nature d'Adamique, qui va, qui a enclin vers ces choses secrètes et nous contredisons la grâce de Dieu, la nature de Dieu dans notre vie. Mais lorsque nous retournons à Dieu après être sauvés, lorsque nous retournons à Dieu après que nous sommes sanctifiés, et nous disons Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, purifie-moi comme et cela est fait. Il nous purifie, il nous lave et nous nettoie. Je prie qu'il le fasse pour chacun de nous. Nous allons à Ézéchiel. Ézéchiel, Ézéchiel 36, 25, Ézéchiel 36, 25, Je répandrai sur vous une eau pure, une eau pure et vous serez purifiés. Cela, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de Ézéchiel, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Je vous purifierai de toutes vos suyures et de toutes vos idoles. C'est le salut. Le verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ai fait le premier. Je vous ai purifiés de toutes vos idoles, de toutes vos suyures, de toutes vos saletés. Et après le salut, maintenant, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'autoré de votre corps le cœur de pierre. Celui-là qui dit que pourquoi chaque fois je vais résister au péché, chaque fois, chaque fois, je vais lutter contre la conscience. Chaque jour, moi, je suis fatigué. Qu'est-ce qui va arriver ? Arrivée. Je dis, non, je vous donnerai un cœur nouveau. Le cœur de pierre, là, je ne peux plus faire cela. Moi, je vais faire ce que je veux. je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Verset 25, c'est le salut. Verset 27, verset 6, ça dit, j'autoré de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est la sanctification. Verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il veut qu'on ait la force de l'Esprit de Dieu. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je prie que la grâce de Dieu augmente dans votre vie. Que cela se multiplie dans votre vie. Cette nouvelle année, une nouvelle vie pour vous, une nouvelle direction, une nouvelle force, une nouvelle puissance au nom de Jésus-Christ. Voyons, la troisième partie ici, c'est le cœur persévérant, consacré, sans la moindre souillure. Daniel, Sadrach, Moussac, Abednego, ils n'étaient pas là pour un mois, une semaine. Ils étaient là dans ce collège, dans cette institution. Ils étaient à la formation pendant trois ans. Et ce qu'ils ont dit au commencement, que nous n'allons pas nous souiller, pas de souillure, aucune souillure ne tuera notre bouche, aucune souillure n'entrera dans notre vie. Pendant les trois années, ils sont demeurés comme ça, parce qu'ils avaient un cœur persévérant. On s'est dit que Daniel, Sadrach, Moussac, Abednego, était amené à Babylone à l'âge de 18 ans. Certains ont dit 20 ans, mais ils étaient là jusqu'au temps de la capituité, soit à 10 ans. Si vous ajoutez, soit à 10 ans, à 18 ans, ou à 20 ans, alors autant la capituité avait pris fin. Daniel avait environ 98 à 90 ans. Il a vécu après la capituité babylonienne, lorsque la Médopeste était là, Cyrus était là, il était là vers 100 ans, il était toujours là, il avait le cœur persévérant, il ne va pas se corrompre. Il ne va pas compromettre, il n'était pas fatigué dessus le Seigneur tous les jours de sa vie. La même force, le Seigneur vous l'accordera. Voyons, Jérémie, 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 Jérémie 32, 38, Jérémie 32, 38, Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Verset 39, Je leur donnerai un même cœur, Daniel, Sadrame, Abénégo, le même cœur, le même salut, la même sanctification, la même consécration, le même engagement au Seigneur. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours la persévérance, la permanence, la perpétuité, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bien, pour le bonheur et celui de leur enfant. Après eux, 40, Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans le cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Le cœur persévérant, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Seigneur, verset 41, Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Ce qu'il a fait pour eux, il le fera pour vous au nom de Jésus-Christ. Allons à Somme 139, Somme 139, Somme 139, verset 23, Sonde-moi, Dieu, et connais-moi, Sonde-moi, Dieu, et connais mon cœur et pour moi et connais mes pensées. Comme on va à la fin de l'étude, tu vas venir au Seigneur, Seigneur, vois-moi et sonde-moi Parce que tu veux suivre le Seigneur Seigneur, est-ce que je suis comme Daniel, Sandra, Messach et Abednego Est-ce que j'ai ce cœur résolu Est-ce que j'ai ce cœur purifié Est-ce que j'ai ce cœur Persévérant, sonde-moi Oh Dieu, et connais mon cœur Éprouve-moi et connais mes pensées Verset 24 dit Regarde Si je suis sur une Mauvaise voie et conduis-moi Sur la voie de l'éternité Ce que tu as fait pour eux Et ils étaient fermes Sans corruption, sans souillure Toutes ces années Fais-nous cela Afin que cette année Cette nouvelle année Que nous menions une vie meilleure Une vie plus élevée Une vie plus sainte Au nom de Jésus Christ Sonne-moi, oh Dieu Et connais mon cœur Éprouve-moi et connais Mes pensées Conduis-moi sur la voie de l'éternité Le Seigneur le fera pour vous Priez à vous tenir debout Et priez le Seigneur Levez-vous Ouvrez la bouche Disant Seigneur Me voici C'est ce que je désire La vie que je dois mener maintenant Voici ce que je désire Le Seigneur le fera Priez le Seigneur Croyez au Seigneur Vous avez une meilleure année Cette année Le Seigneur le fera pour vous C'est ce que je veux dire 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 C'est ce que je veux dire